... OK, coupez ! Ne bougez pas ! Retire un peu de feuilles. Regarde juste devant la tête du cheval. C'est toujours les mêmes feuilles. On a deux feuilles à enlever parce qu'elle cache le cheval. C'est le décor ! Bon, faut pas qu'il bouffe tout. Dès qu'il y a soleil, on le tente. Je me suis toujours demandé comment se fait-il que tous les animaux, qu'ils soient les animaux domestiques ou relativement sauvages, quand ils sont dans un film, ils ne sont pas à part entière, ils sont pas présents, ils sont en complément. Et pourquoi il n'y aurait pas des films véritablement sur les animaux eux-mêmes ? Et pas seulement ça. Pourquoi il n'y aurait pas l'histoire générale depuis les origines sur les animaux ? On veut que le film ait un aspect conte. On veut qu'il nous emmène vers la nature, mais il ne nous emmène pas vers une nature entre guillemets documentaire qui va nous montrer le comportement, l'animal et tout ça. Il veut nous raconter une belle histoire. Il veut nous faire voir en plus une multitude d'animaux. Il ne s'agit pas de s'attacher uniquement au loup, uniquement à l'ours. On veut avoir une espèce de vie dans cet environnement de forêt, et puis de forêt qui va disparaître. Un animal, si on veut le comprendre, il faut qu'il soit dans une partie de son milieu, et c'est la correspondance entre le milieu et lui qui fait que l'animal est là. Et nous, on veut une technique qui ne soit pas comme les feux de la rampe, qui donne un côté de la scène et l'autre côté de l'observateur. On veut que ce soit ensemble. Un animal, c'est l'expression de vie, et l'expression de vie, c'est le mouvement. Donc dans tous les mouvements de l'animal, il faut qu'on soit à côté. Donc ce n'est pas à côté avec un zoom, ce n'est pas à côté avec un téléobjectif, on est à 200 mètres, on arrive à le voir de loin. Non, c'est d'être à côté. Mais d'être à côté quand un loup, quand on va à toute vitesse dans la forêt et qu'il cherche à s'enfuir ou qu'il cherche une proie, il passe à travers les arbres. Il fallait qu'on trouve ça. Comment trouver ça ? Ça, c'est Tiger, un lynx, un jeune lynx de 10 mois, qui est arrivé chez nous à 15 jours à peu près. Donc tout petit, au biberon. Je les ai élevés ensemble avec un petit fend de cerfs, en vue de faire une séquence de prédation. C'est un travail qui a commencé tout petit. Le plus gros du travail, c'était qu'il s'accepte en tant qu'amis, qu'il n'y ait pas de rivalité entre eux. Donc ça, c'est un travail de longue haleine depuis 8 mois. À un moment donné, on obtient vraiment une détente totale et l'animal se met à chasser, se met à avoir des comportements naturels, même dans un espace clos. ... Loic... 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 Loic. On sait très bien que dans un film de guerre, quand un soldat meurt, il ne meurt pas. On sait qu'il se relève. Quand on fait un film de nature, on voit un animal qui meurt, on pense qu'il meurt. Mais nous, on est dans un film, j'appelle ça des films de nature. On est là pour partager une sensation de nature. On n'est pas là pour faire manger un hérisson par un grand-duc. On n'est pas là pour faire bouffer un fend par un lynx. On utilise les moyens du cinéma, ça, on le fait depuis toujours. Après un an de vie commune et d'entraînement régulier, Tiger le lynx et DJ le fend sont devenus de vrais acteurs. J'entraînement régulier dans le veille. Pour le plan central de la séquence, nous restons dans l'inconnu. Rien ne nous garantit que nous parviendrons à obtenir l'image d'une course avec les deux animaux dans le même cadre. Et c'est lors de l'ultime tentative de prise de vue que vont se concrétiser nos attentes. Action pour la voiture ! Et action Pascal ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...